Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de septembre donc pour une fois je ne suis pas trop en retard donc je vais commencer tout de suite comme on fait d'habitude avec pourquoi pas les produits KORP puisque je les ai devant moi juste deux petits produits que j'ai trouvé chez Sephora et que j'ai beaucoup aimé je suis assez surprise de leur gamme KORP parce qu'elle est vraiment pas mal donc bon donc j'ai pris tout d'abord le gel hydratant énergisant mon réveil matin donc dans la gamme Sephora tout court je ne sais pas trop si vous y voyez bien parce que je l'ai quasiment terminé c'était un gel douche donc sans savon il me semble aussi sans parabènes, connu en peau sensible, sans parabènes et sans savon donc il est hydratant aux extraits de biais de goji et coquetels de vitamines et franchement il sent très très bon je trouve il mousse bien, il n'en faut pas beaucoup j'ai bien aimé la petite bonbonne avec la pompe voilà un petit gel douche très sympa et le jour où j'ai acheté ce gel douche j'ai également acheté un de leurs laits pour le corps dans les nouvelles gammes enfin nouvelles gammes, elles ne sont pas si nouvelles que ça mais comme moi je n'en achète jamais c'est nouveau et j'ai pris donc le lait core hydratant à la fleur d'oranger parce que ça faisait un moment que je cherchais un lait hydratant qui sentait la fleur d'oranger qui sentait bon la fleur d'oranger parce que je ne les aime pas tous et celui-ci est parfait il est quand même pas mal prononcé mais je trouve que l'odeur ne reste pas si forte quand même tout le temps et je trouve qu'il est très bien il hydrate en légèreté parce qu'il est vraiment léger c'est un gel crème en fait il n'est pas du tout gras et je trouve qu'il hydrate quand même plutôt bien parce que c'est vrai qu'en ce moment on n'est pas dans une période il ne fait ni chaud ni froid donc je n'ai pas la peau ultra sèche comme en été ou en hiver donc pour l'instant il me correspond bien il ne sera bien sûr pas suffisant pour l'hiver c'est évident mais pour l'instant je trouve qu'il est très bien et en fait je recherchais un lait pour le corps à la fleur d'oranger pour aller avec deux parfums de chez Lush que j'ai beaucoup aimé ce mois de septembre donc le orange blossom donc fleur d'oranger et le karma que beaucoup d'entre vous connaissent je pense donc le karma pour ma part je l'ai porté très longtemps ça a été mon parfum pendant une éternité c'est un parfum que j'aime particulièrement parce que c'est un des premiers parfums que j'ai acheté chez Lush et que tout le monde me demandait qu'est-ce que je sentais voilà donc il est très difficile à décrire il contient de l'huile de pâte chouli de l'huile de fleur d'oranger du lavandin de l'huile de pain de l'huile de citronnelle bon c'est pas évident c'est vrai que ça a une odeur un petit peu particulière de... de... préféré avec big et que j'aime énormément et orange blossom que j'ai acheté récemment et que j'aime beaucoup il sent les fleurs d'oranger vraiment la fleur d'oranger il sent très bon j'aime pas trop quand tu viens de le sprayer parce que ces sprays là sont assez concentrés d'ailleurs je prends toujours des petits bâtons de 10ml parce qu'il en faut vraiment très peu d'upchit ça suffit pour la journée ça tient très bien et il sent très bon les fleurs d'oranger alors je l'aime bien 5 minutes après l'avoir sprayé parce que je trouve qu'il est assez fort mais il sent très très bon j'adore et donc voilà c'est dans la gamme Gorilla Parfums c'est la gamme qui existe depuis un petit moment maintenant c'est le fils du fondateur dites moi si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur les parfums Lush parce que autant en ce moment je n'ai pas de produits Lush que j'utilise en cours mais j'ai pas mal de parfums chez Lush donc si ça vous intéresse vous me dites ça en barre d'info donc voilà pour ça ensuite pour les cheveux juste 3 produits juste 3 produits un dont je vous ai parlé dans ma routine capillaire donc la crème la vente au citron de chez Christophe Robin qui est un énorme 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 coup de coeur je l'adore vraiment ça fait des cheveux magnifiques très doux très facile à coiffer et pour autant pas trop aplati enfin vraiment je l'adore ce masque là-bas il est parfait et voilà je peux que vous le recommander parce que vraiment c'est un gros gros coup de coeur pour ma part si vous souhaitez des informations sur ce produit je vous renvoie à ma routine capillaire où j'explique un petit peu le produit en lui-même et deux nouveaux produits qui ont rejoint ma salle de bain du courant septembre et que vraiment j'adore c'est je les ai remis dans les boîtes pour vous les présenter mais je vais vous les sortir le sérum de soie sublimateur et l'éclat naturel donc il y a une crème de coiffage et un sérum à base de soie de protéines de soie donc en fait le premier se présente comme ça il sent les fleurs d'oranger et un petit peu le jasmin il sent très 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 bon donc voilà il se présente comme ça c'est un petit flacon pompe de 75ml il en faut assez peu moi j'en mets une pompe et une petite noisette et en fait je l'utilise quand je viens de me finir de me sécher les cheveux de les boucler etc je mélange une pompe du sérum de soie sublimateur et un petit poids de la crème de coiffage pour cheveux secs je mélange les deux et je viens froisser par exemple si j'ai fait des boucles je viens froisser mes longueurs ça donne de la brillance ça donne du maintien ça fait un petit peu moins stylé qu'avec le semi-sumo ça fait quelque chose de plus naturel donc je sais c'est vraiment dans la subtilité je n'avais pas besoin de ces produits mais voilà je suis en train de redécouvrir Léonore Grey que j'aime vraiment beaucoup et j'avais très envie de tester ces produits j'en ai acheté un autre dont je vous parlerai un petit peu plus tard qui est le lait luminescence mais je ne le teste pas depuis très longtemps donc je voulais attendre un petit peu avant de vous en parler donc le clé naturel c'est un tube de crème voilà un petit peu épaisse à base de beurre de carité d'huile de jojoba donc traite régénère et redonne de la brillance aux cheveux secs cassant terme déshydraté dévitalisé voilà il s'applique aussi sur cheveux secs et humides démêlés facile de coiffage assure une protection solaire lui aussi assure une protection solaire et il est destiné à démêler, lisser, protéger nourrir sans alourdir donc il est très bien seul aussi il est très bien le deuxième jour du le lendemain du shampoing quand on vous redonne un petit peu de brillance aux pointes etc parfait donc en fait il y avait une offre au printemps quand je les ai achetées et j'ai pu cumuler aussi ma remise 15% suprême je ne sais pas pourquoi donc du coup ils me sont revenus quasiment à moins 35% donc c'était quand même assez intéressant parce qu'ils ne sont quand même pas donnés mais je les avais testés en échantillon en fait avant de les acheter la conseillère m'avait conseillé de mélanger les deux et effectivement les échantillons m'ont fait au moins 5 ou 6 applications c'est des tout petits sachets vraiment tout petits donc je pense que les deux produits vont le faire très longtemps voilà pour les cheveux c'est tout pour les soins du visage alors j'ai qu'un nouveau produit à vous parler et deux que vous connaissez déjà donc le nouveau c'est la mousse nettoyante donc dans la gamme Açaï de chez Kiehl's donc je vous avais déjà présenté la brume que j'utilise toujours qui est à la moitié à peu près et en fait la conseillère quand j'avais passé ma commande m'avait envoyé un petit format voyage qui m'a fait super longtemps il a dû me faire au moins un mois puisque je l'utilise le matin en fait cette mousse et elle me l'avait envoyé je l'avais trouvé super bien pour se nettoyer le visage le matin parce qu'il est quand même moins agressif que mon gel Blue Herbal Cleanser il a aussi une action anti-oxydante il protège de l'environnement donc je trouve qu'il était très bien pour le matin il est 100% organique comme son collègue la brume voilà la tonine mixte et il a une composition plutôt clean donc c'est assez récent ça mais je fais attention aux compositions c'est quelque chose qui ne m'était pas vraiment arrivé avant je m'en suis rendue compte avec mes produits cheveux que je faisais attention à utiliser moins de produits avec des sulfates moins de produits avec des silicones alors que jusqu'à présent les silicones pas tous parce que pas tous les silicones sont mauvais il y en a qui sont beaucoup plus volatiles que d'autres et du coup qui ne font pas de gaine autour du cheveu donc qui ne sont pas nocifs mais j'essaye de trouver des produits un petit peu plus propres en compo même si c'est pas du bio un tout petit peu plus propre donc cette gamme en fait partie puisqu'elle est 100% organique et vraiment j'aime beaucoup donc en fait vous avez un diffuseur à mousse directement moi j'en mets qu'une pression ça suffit et ça enlève vraiment bien du sébum de la nuit moi j'ai quand même la peau qui est mixte à grasse donc j'ai quand même besoin de me nettoyer le visage à l'eau le matin mais vraiment je la trouve très très bien donc c'est un qu'est-ce qu'ils disent pardon je ne l'ai pas lu avant parce que donc nettoyant correcteur pour peau abîmée à l'açaï contient un extrait de baie d'açaï aux propriétés antioxydantes pour aider à détoxifier et protéger la peau des agressions extérieures donc voilà c'est mon nouveau nettoyant du matin que j'aime vraiment beaucoup et je spraye ensuite ma brume toujours pareil de chez Asami je vous offrirai je pense d'ici un mois ou deux d'ici un mois je pense pendant ma routine soin visage qui est en train d'un petit peu évoluer parce que je suis en train de changer ma crème de jour ma crème du soir un nouveau sérum donc voilà je vous ferai je vous ferai un petit peu la revue de ça et toujours mon sauveur de peau le Daily Microfolian de chez Dermalogica dont je vous ai parlé plusieurs fois et pourquoi je vous en reparle sur le mois de septembre parce que tout simplement fin août début septembre pendant 2-3 semaines je l'ai moins utilisé voire plus utilisé durant une ou deux semaines puis juste une fois par semaine puis des boutons sont revenus donc c'est vraiment lui qui me permet de garder une peau saine et surtout sans imperfection parce que autant il ne règle pas tant le problème de la brillance que j'ai malgré tout alors c'est pas catastrophique il est une heure je me suis maquillée ce matin à 8h bon j'ai pas fait de retouches je vais pas tarder de devoir la faire parce qu'effectivement ma peau va regresser c'est pas catastrophique mais j'ai du mal à garder une peau mate c'est sûr par contre c'est vraiment lui qui me tient la peau éloignée des boutons et dès que je l'ai arrêté et dès que je l'ai ralenti trop ralenti parce que si je l'ai fait un soir sur deux ça va voire tous les 2-3 jours ça va mais dès que je sois une semaine entière bouton donc voilà c'est un peu le produit que je vais devoir acheter et racheter et racheter encore parce que c'est vraiment lui qui me permet de garder une peau sans imperfection et pour ça je l'aime d'amour vraiment ensuite pour terminer avec le maquillage et j'ai un produit pour les ongles dont je vais vous parler tout de suite c'est le sérum régénérateur de chez Talika donc revitalise et renforce les ongles et les pourtours donc je l'avais acheté je vous avais parlé d'une vente privée Talika il y a quelque temps où j'avais acheté un gommage un sérum pour les mains le bain blanchissant et ce produit donc il se présente sous forme d'un petit stylo avec un embout mousse et vous avez l'huile ici donc il suffit de tourner le dos du produit pour faire monter l'huile et en fait on l'utilise sur le pourtour de l'ongle et ici quand on a des ongles vernis on l'utilise sur la première phalange puisque c'est là que naît l'ongle et la matrice de l'ongle donc c'est là qu'on doit travailler si on veut améliorer la texture de ses ongles donc moi je l'utilise alors c'est une cure de 28 jours normalement je ne l'utilise pas vraiment tous les soirs je l'utilise on va dire 3 à 4 fois par semaine et je trouve que ce produit est vraiment génial d'abord pour garder le pourtour de l'ongle net mais je trouve qu'aussi il a renforcé disons qu'il n'a pas renforcé mes ongles parce qu'il est trop tôt pour le dire mais j'ai des ongles qui sont assez secs et assez ils ne sont pas cassants mais ils ont tendance à se dessécher par les vernis et le dissolvant etc et c'est vrai que je suis restée peut-être 10 jours sans vernis donc je l'ai appliqué à cette période là tous les soirs et c'est vrai que j'ai des ongles qui sont devenues beaucoup moins secs donc là je continue de l'appliquer sur la première phalange mais c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup donc voilà le nail régénérateur de Talica je l'ai essentiellement utilisé sur septembre je vais essayer de m'y tenir c'est pas évident parce que moi ce genre de produit je perds de patience mais voilà il est vraiment très très bien en tout cas en produit de maquillage il n'y a vraiment 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 pas grand chose j'ai oublié un vernis pour les ongles que je porte actuellement qui est le Bahamama que vous connaissez très bien de chez Essie et qui est mon vernis de pré-automne préféré je l'ai beaucoup porté au mois de septembre je le porte encore là et il est probable que quand j'enlève je le reporte à nouveau parce que c'est vraiment une couleur d'abord qu'il tient très bien sur mes ongles là le vernis a quasiment une semaine et il est en très très bon état et je trouve que c'est une couleur qui est facile à porter qui est belle qui est voilà j'aime vraiment 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 beaucoup le Bahamama de chez Essie donc je vous disais pour le maquillage pas grand chose vraiment pas grand chose je ne suis pas beaucoup maquillée à part les lèvres durant le mois de septembre tout d'abord j'ai ressorti mon Revlon Colorstay donc pour les peaux mixtes à grasse donc c'est ce fond de teint là que moi j'ai en couleur Warm Golden qui est un tout petit peu clair pour l'instant donc je rajoute une pointe de mon Vitalumir Aqua de chez Chanel pour le foncer un petit peu mais c'est un fond de teint qui a une excellente tenue sur les peaux mixtes à grasse qui ne les fait pas briller et surtout qui ne bouge pas il a une bonne couvrance même si en ce moment je n'ai pas franchement besoin d'une bonne couvrance mais je trouve qu'il est vraiment modulable et j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce fond de teint là en blush j'ai beaucoup utilisé mon blush de chez Topshop alors je crois que je vous en parle mais la couleur n'existe plus c'est la couleur Nutmeg qui est un blush crème qui se présente comme ça et j'adore vraiment ces blushs Topshop ils sont top qualité il fait les joues un petit peu glowy juste un petit peu ombré très naturel je ne le porte pas là puisque je porte aujourd'hui le Taos de chez Nars mais je l'ai beaucoup beaucoup porté en septembre et je vais continuer à le porter au mois d'octobre parce que j'aime vraiment beaucoup ce blush pour les lèvres trois produits donc trois rouges à lèvres MAC le tout premier décidément aujourd'hui je fais tout tomber et celui que je porte alors je le porte avec un petit peu de l'hyperfector de chez Clarins c'est le Viva Glam Cindy qui est un lustre que je vous ai présenté plusieurs fois que vous connaissez déjà j'ai acheté deux rouges à lèvres MAC dont je vous parlerai prochainement là justement qui sont assez foncés donc le Cindy il fait des lèvres très naturelles que moi j'aime beaucoup je le porte en ce moment il est dans mon sac donc je le porte très très souvent parce que je le mets en partant de la maison et je l'aime vraiment beaucoup il est très facile à mettre alors il n'existe plus mais il me semble que le On Hold lui ressemble beaucoup et c'est impermanent donc allez voir si vous le souhaitez donc voilà pour le Cindy ensuite le Craving que j'aime vraiment beaucoup à l'automne qui est un rose un petit peu mauve comme ça qui a une très très belle couleur qui est beaucoup plus couvrant c'est un Amplified il est là et il est très 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 beau pour l'automne et l'hiver je le trouve vraiment magnifique celui-là et en plus il a une excellente tenue je trouve qu'il va avec beaucoup de choses donc il est très agréable à porter et enfin le Jubilé que vous connaissez je pense très très bien qui pour moi sur moi est un vrai nude en fait c'est un vrai nude couleur de mes lèvres mes lèvres en mieux il manque un tout petit peu peut-être de pigmentation parce que j'ai les lèvres assez pigmentées donc si je ne l'ignifie pas avec du fond de teint il manque un peu de pigmentation mais avec du fond de teint sur les lèvres il est parfait donc il est là c'est vraiment un nude et c'est un lustre il me semble donc il a quand même un fini assez brillant et vraiment très sympa donc ces trois là j'ai vraiment tourné avec et aussi donc là c'est un petit format que j'avais eu dans un petit coffret Clarins je crois donc c'est le Eclaminute embellisseur lèvres donc je vous en ai déjà parlé puisque je l'avais avant en grand format c'est un produit que j'aime beaucoup et qui se marie très bien avec le Jubilé ou avec le Cindy parce qu'il apporte un petit peu de brillance et de légèreté et j'aime beaucoup et l'utiliser seul aussi puisqu'en fait il fait une couleur nude hyper naturelle à peine rosée très soignée très très jolie donc voilà celui-là quand j'aurai fini celui-là je l'en achèterai en grand parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup voilà et pour terminer deux headbands que j'ai trouvé chez Zara je voulais vous les montrer d'habitude j'en achète toujours plein mais je ne vous les montre jamais parce que je ne les trouve pas voilà aussi magnifiques mais là je le trouve vraiment très beau celui-là donc tout d'abord c'est celui-ci qui est un petit peu comme une gourmette en fait et il est hyper sympa je trouve il a un super effet et moi j'aime bien les headbands j'en porte assez souvent donc voilà j'avais envie de vous montrer celui-là que je trouve vraiment très très beau donc ils sont en ce moment chez Zara je les ai achetés il y a 10 jours et celui-ci qui est un petit peu bijou aussi et qui est très joli je m'en suis servi pour un mariage pour faire une coiffure avec donc en fait il est tout tout articulé comme ça et ce sont des petites fleurs avec des petits strass noirs et lui pareil je trouve qu'il fait un super effet il est vraiment très joli un petit peu plus habillé vous n'allez peut-être pas voir grand chose mais voilà je le trouve vraiment très sympa donc voilà pour ça je vous retrouverai dans ma vidéo autre favori parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer des livres de cuisine du thé des bougies voilà toujours plein de petites choses comme ça donc je vous souhaite une excellente journée après-midi soirée je ne sais pas quand est-ce que vous la regarderez je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir